bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer la fin de mon album de project life de 2021 donc il nous reste trois mois à voir donc octobre novembre décembre donc ça va être très rapide et je vous posterai un petit peu plus tard la vidéo de l'album feuilleté entièrement en une seule vidéo parce que là j'avais fait quatre parties je vous les mettrai d'ailleurs dans la barre d'infos si vous voulez aller les voir plus en détail avec les explications etc alors sur la fin d'année alors mon père ça a été très compliqué de grandir de m'y mettre de me motiver à le faire donc j'ai pris le parti de faire des choses très simple alors déjà que c'était très simple à la base mais j'ai pas fait de petites pages de petits inserts etc j'ai fait que des pochettes basiques voilà je me suis pas honnêtement je me suis pas cassé la tête mais parce que cette taille je peux plus là j'ai besoin de de passer à autre chose donc il n'y a rien de fou donc là on est sur le mois d'octobre alors mois d'octobre ce qui était bien c'est qu'il y avait trois cartes est-ce qu'il y en avait une quatrième je ne m'en rappelle pas de journaling qui sont faites de la même façon donc du coup ça a fait une certaine cohérence dans l'album donc vous voyez je garde toujours à l'esprit de faire une cohérence entre mes pages et suivant les mois aussi on garde un peu la même trame donc j'ai mis mon journaling sur les trois cartes et il n'y a pas spécialement de de déco j'ai même pas mis de de chipboard en fait je sais pas pourquoi je pense qu'ils devaient pas me plaire les chipboard parce que je crois que c'était les formes galets je les aime pas trop cela donc ce que j'ai fait j'ai mis que les stickers donc j'ai fait des répétitions en fait voilà donc si j'ai mis que cela le 10 parce que c'est le plus petit mais autrement je me suis servi que des stickers donc voilà ça permet d'avoir un peu une vue d'ensemble de ce qu'on a fait au mois d'octobre ensuite novembre ben novembre c'est la même chose je dirais c'est même pire parce que du coup j'ai rien de spécial à raconter en plus là je me suis j'ai mal calculé mon coup pour le journaling donc du coup ça a caché un petit peu le le dessin mais bon c'est pas grave ça arrive donc ce que j'ai fait là j'ai voulu garder la cohérence de l'arc-en-ciel voilà j'ai répété le style parce qu'il y avait déjà la carte et il y avait des embellissements en tissu autocollant donc c'est pour ça que j'avais pris ce kit parce que normalement novembre je le prends pas mais là bon j'ai dit ça changera un peu et au final ben les photos vont bien avec les couleurs du kit parce que j'ai pris pas mal de photos de la nature on a été pas mal enfouré pendant ce mois là donc écoutez voilà ça va très bien et là du coup j'avais prévu de faire du journaling mais en fait j'avais plus rien à raconter donc j'ai laissé la carte comme ça c'est pas grave donc ensuite on passe à décembre alors décembre ben j'ai pas fait décembre d'aider du coup cette année voilà je l'ai pas senti je me suis dit c'est pas la peine de faire un truc te force à faire un truc que tu n'as pas envie de faire voilà et je pense que c'est un truc enfin c'est une phrase à mettre dans le coin de sa tête parce que c'est pas parce que tout le monde fait un album où tout le monde fait si fait ça mais qu'il faut le faire faut vraiment se demander si on a envie de faire des choses parce que faire un album quand on n'a pas envie mais croyez moi je peux vous dire que vous finirez jamais donc vaut mieux dire ben non je ne le fais pas et puis faire des choses qui nous plaisent donc voilà donc là pareil j'ai fait même principe une carte souvent au milieu et les photos autour là j'ai pas mis trop de petits bancs non plus parce qu'ils sont pareil en forme un petit peu pas régulière et au niveau des stickers là j'ai collé des petits stickers moi un petit peu de partout là là voilà ce qui est bien c'est que comme j'avais quand même pris des photos je me suis dit au cas où tu as envie de faire un dessin bordelie prend des photos et du coup non je les ai mis dans mon paix donc voilà j'ai pu avoir mes pages donc j'ai pas mis toutes les photos que j'avais prises voilà donc là c'est les pages on va dire vers noël j'ai fait du tri quand même dans mes photos parce que sinon sinon ça fait beaucoup de photos quand même pour les deux jours de noël donc j'ai dit non voilà et là voilà donc là il ya le répétition au niveau de la carte c'est le même style pour la loving the story et au niveau des chipboard voilà j'ai répété un peu le même style et là j'ai collé au niveau du pompon du bonnet et toujours les petits stickers les petits stickers sur les photos voilà donc après derrière il n'y a rien du tout j'ai pas fait de pages de fin je le fais rarement d'habitude j'ai des photos mais là je n'en avais pas donc voilà donc là c'est terminé pour mon album 2021 j'espère prochainement vous pouvoir vous faire des vidéos process dans un de mes deux albums de cette année voilà j'espère que cette année de project life vous a plu j'espère ça vous a inspiré que ça vous a donné des idées peut-être envie de vous y mettre bon ben n'hésitez pas à me me dire en commentaire voilà on peut en discuter si si vous avez des questions est ce que vous vous êtes arrivé à finir votre album ou est ce que vous avez lâché en cours de route voilà bah dit toi dites moi tout ça et puis écoutez je vous je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo